salut chers amis bienvenue à l'étude de la parole de dieu sur le site du foyer chrétien le www.lefoyerchrétien.com c'est toujours avec un grand plaisir que nous rentrons chez vous à partir de ce site internet pour vous présenter cette série d'études sur job cette semaine nous nous étudions la deuxième leçon de cette série la grande controverse ou le grand conflit docteur michel comment a été votre semaine tout était bien c'était une semaine très fatigante les occupés mais l'autre dieu tout puissant a pris soin de nous alors gloire soit à lui et en toutes choses même dans les épreuves nous savons nous avons la joie disons que sa mère avec nous et nous conduit alors gloire soit le dieu tout puissant et comment était à se mettre ma semaine a été très bien aussi et c'était aussi très bien pour la famille entière et nous pouvons dire gloire à dieu il ya aussi des salutations cette semaine docteur michel il ya des gens qui nous regardent à naples comme on l'avait fait la semaine dernière et nous allons continuer à le faire chaque chaque fois que nous présentons cette leçon puisque il ya notre ami milto saint-hilaire qui est le directeur de la station radio paradise de naples qui diffusent cette leçon chaque jour et pendant deux deux fois deux fois par jour je dirais ça passe de 8 heures à 9 heures du matin et 8 heures à 9 heures du soir c'est ça alors c'est très intéressant il a envoyé quelques noms aussi salue mon frère il a envoyé quelques noms et moun kap kouté nan epos gen moun sao gen d'aslin edmond gen yonize la croix et jinette merci carline myrtille patrick alexandre et dimitri marsin nous savait tout moun sao nous souhaite au bienvenu na étude parol bon dieu a souci de foyer chrétien et nous voulons profiter de cette occasion pour saluer nos amis des montants on a été en visite à une montante pendant le sabbat et on a remarqué que ils vont organiser un groupe maintenant et maintenant un groupe francophone je dirais ils vont se réunir chaque sabbat il commence à nous dire qu'il faut venir faire la leçon là bas aussi ils vont nous lancer des invitations soit pour prêcher ou pour animer des leçons de récord du sabbat alors salut à nos amis et aux états unis et à edmonton très bien très bien avant de commencer docteur michael est ce que vous pouvez nous conduire dans la prière bien sûr prions ensemble j'ai tant qu'un père tout puissant dieu très haut toi le seul dieu notre créateur vient prendre aux possessions de notre coeur de notre âme de notre esprit à cet instant et transforme nous notre priant à sa vie nous voulons vivre une vie agréable à toi mais sans toi nous ne pouvons rien faire alors s'il te plaît prenons la direction de notre vie et glorifie toi à nous viens vivre ta vie de victoire à nous et maintenant à ton service au service de nos frères et de nos sœurs et fait que à l'écoute de cette leçon que tu nous permet de présenter chacun de nos amis puisse être béni et que chaque foyer soit béni et qu'ils soient tous délivrés les difficultés père que génère ce grand conflit cosmique qui se déroule aussi dans la vie individuelle de chacun de nous dans nous conscient de ce drame de ces problèmes et dit de nous à toute sagesse en toute conscience dans la puissance par la puissance de ton esprit que la gloire soit à toi père maintenant et au cercle des siècles amen amen encore une fois chers amis bienvenue à l'étude de la parole de dieu sur le site du foyer chrétien on étudie la leçon 2 cette semaine la grande controverse ou le grand conflit mais avant de débattre la leçon docteur michel on a reçu deux questions mais ce sont deux questions du même genre si je peux m'exprimer ainsi elles ont été posées par gilbert célestin et mathilda et c'est sur le commentaire que vous avez fait sur la question de l'immortalité de l'âme vous avez aussi un côté ou disons fait référence au livre de au livre d'énoch bon alors pierre j'ai eu l'occasion de le dire cette question la question de notre frère célestin a été un petit peu plus succincte la question de notre soeur qui a écrit avec sous le pseudonyme de mathilda je m'excuse je ne sais pas si c'est un pseudonyme alors de mathilda a été beaucoup plus détaillé notre soeur nous invite à aller à retourner à la bible j'ai écouté nous avons fait justement cela alors j'apporte un texte pour ma soeur et pour mon frère aussi en ce qui concerne par ailleurs je ne suis pas en train de faire la promotion de la doctrine de l'immortalité de l'âme il y a deux extrêmes il y a l'extrême qui pense qu'on accepte tout et j'ai toujours ce que nous disons ici pierre nous ne disons pas tout nous parlons au mieux de nos niveaux de formation parce que nous ne pouvons pas tout savoir c'est ce qu'il y a à savoir dans l'univers est immense et nous ne connaissons rien par rapport à ce qu'il faut savoir et particulièrement ce qui concerne le monde est visible il y a des choses qui ne nous sont pas révélés nous ne savons pas par contre je sais que la bible nous dit dès lors qu'on est mort on rentre dans un moment de conscience et on a qu'on a aucune part à ce qui se passe sous le soleil mes ancêtres mon père ma mère et tous les autres qui nous sont chers qui nous ont qui m'ont laissé j'aurais bien aimé être en contact avec eux mais la bible dit non ce contact n'existe pas et je le crois ainsi mais par contre j'ai fait référence aussi la semaine dernière parce que énonque a présenté dans son livre et cette semaine j'en viens pour j'aime bien la place parce que la classe participe nos amis posent des questions je viens avec un nouveau texte pour l'édification de mon frère et de ma soeur c'est le passage de 1 pierre 3 les versets 18 à 20 et je voulais que nos frères pensent des sueurs quand on continue le débat parce qu'on est on est on est une classe on étudie ensemble on apprend ensemble je ne veux pas faire de traduction libre et ma bible est en anglais j'aurais aimé que pierre tu nous lise ce passage de 1 pierre 3 les versets 18 à 20 1 pierre 3 18 à 20 c'est ça ça nous dit ceci christ aussi a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes afin de nous amener à dieu et a été mis à mort quant à la chair mais a été rendu vivant quant à l'esprit dans la dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de dieu se prolongeait au jour de noé pendant la construction de l'âge dans laquelle un petit nombre de personnes c'est-à-dire les huit furent sauvés à travers l'eau alors ce que le passage nous dit il nous rappelle le contexte de la victoire du messie à la croix sur le péché fondement de ma foi fondement de la fin de chacun de nous mais il nous dit aussi qu'au moment de sa crucifixion au moment pendant les trois jours qu'il a passé sous terre il est allé en esprit prêcher aux esprits qui étaient en prison je ne peux pas commenter je vais expliquer le texte pour que nos frères puissent penser alors je veux dire à ce matin j'ai été à ma bible mais la bible dit que le messie a été prêchée aux esprits et la prison et le texte continue à clarifier et il parle de ses esprits de ces gens qui ont été emprisonnés dans l'abysse dans la profondeur de la terre ou depuis le temps de noé qui est devenu il est allé leur prêcher alors et n'oubliez pas est ce que c'est plus facile de comprendre aussi le texte en anglais si le texte est plus simple en anglais plus simple ok alors si ma soeur lit l'anglais je l'avis bien à lire en anglais de confiance et pas il y a cette croyance qui vient du catholicisme qui nous dit que bon les autres livres qui ne sont pas qui se trouvent pas dans cette bible ou bien d'une certaine théologie protestante aussi les livres qui ne sont pas là sont des livres à que ça ne sert à rien de lire et je vous rappelle ce que le jude a dit alors le jude il y a un seul chapitre 1 alors verset 14 et 15 qui parle jude 14 et 15 c'est-à-dire il y a deux versets dans ce chapitre on arrive là dans l'anglais alors si tu regardes ça jude lui-même a fait référence au livre des nord alors nous sommes pas en train de réintroduire des livres apocryphes 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 à ses filles quoi ça ne veut rien dire ça c'est si on veut faire une discussion sur le concept d'apocryphes je le ferai un autre moment mais c'est pas des livres qui sont écrits contre dieu et c'est un livre qui a une très grande autorité le livre d'enoc alors si on situe les pierres les versets 14 et 15 le jude verset 14 et 15 de jude 1 le seul le seul chapitre le seul chapitre c'est aussi pour eux qu'enoc le septième depuis adam a prophétisé en ces termes voici le seigneur est venu avec ses sept myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies ok il fait référence à quoi à la prophétie d'enoc où trouvons nous la prophétie d'enoc un seul endroit le livre d'enoc et même dans le récit de la genèse on parle d'azazel est ce que nos amis savent de qui on parle à azazel quand on parle de du du bouc d'azazel qu'est ce que ça veut dire on retrouve ces explications là seulement dans le livre d'enoc alors la référence j'ai fait une sorte d'extension pour mettre un petit peu plus de contexte un pierre 3 verset 18 à 20 j'ai vite mon frère et ma soeur à lire ce texte à la fois en anglais et en français si vous lisez l'anglais alors on est bien on continue à discuter la question de l'immortalité de la maladie avec ses textes et d'autres très bien voilà très bien alors je pense que comme vous l'avez dit on aime cet échange j'aime cet échange et c'est quand même du choc des idées que j'ai la lumière ok alors maintenant docteur michel il ya un verset à mémoriser qui a été choisi pour cette leçon et le verset à mémoriser a été pris dans zacharie zacharie 3 verset 2 l'éternel dit à satan que l'éternel te réprime satan que l'éternel te réprime lui qui a choisi jérusalem n'est ce pas là un tison arraché du feu de quel contexte ce verset a été choisi par l'auteur alors zacharie fait partie de l'un de ses prophètes de la génération de ceux qui vont revenir d'exil en babylone ils vont revenir en judaï de l'exil de babylone et zacharie était l'un de ses prophètes de ses potes paroles le dieu il était en exil en même temps que daniel et ézéchiel il va revenir et zacharie va avoir une série de révélations une série de visions et dans l'une de la quatrième de ses visions ici de chapitre 3 il a été montré à zacharie le grand-prêtre yoshua qui se présentait devant dieu en vêtements souillés et yoshua portait le péché de son peuple et son propre péché il est allé se confesser et le passage nous dit le satan lucifer qui est devenu le satan va dire l'accusateur et là dans mon texte et ça et quand même ce bris de voir ce que l'on a fait référence à la présentation du gabin et se retrouve dans la bible qui est une une bible commentée de l'université andrews une grande université adventiste il dit satan c'est une fonction ok sa fonction c'est d'accuser les autres et dans le contexte de ce passage et ça me fait penser pierre est-ce que moi j'accuse mon frère ou ma soeur qui commet une erreur qui se trouve dans une situation qu'elle a la fonction de ma bouche de ma langue est-ce que j'accuse ou j'encourage si j'accuse je fais le travail de satan j'exerce la fonction du satan ou bien je suis un disciple du satan du satan c'est-à-dire je ne suis pas en train de travailler pour dieu mais le grand prêtre yoshua a présenté les péchés de son peuple et dieu le dieu tout puissant a dit a ordonné à ses anges d'enlever ses vêtements souillés et de lui revêtir de l'habit de justice de l'habit propre alors plus tard dans le même chapitre 3 le dieu tout puissant va exempter yoshua a mené une fille exemplaire car il préfigure le messie qui doit venir yoshua d'ailleurs son nom c'est yoshua le grand prêtre il préfigure yoshua et yoshua c'est lui cette branche qu'elle a raché du feu c'est lui cette branche c'est cette qui sort de la lignée de la descendance de david et c'est ce que le passage on dit alors retournant un petit peu faire un petit peu de concentre de focus on dirait mieux sur ce passage on retrouve d'un côté quelqu'un qui est dans le monde visible le grand prêtre yoshua qui va présenter qui va se présenter devant un grand puissant qui est dans le monde invisible donc il y a ce grand conflit qui se passe dans la vie du peuple et dans la vie de yoshua qui présentait ses propres péchés et le satan ne veut pas que ça se passe ici c'est pour dire que lui il a péché il ne mérite pas ça il mérite de chasser s'il travaille quelque part il mérite d'être évoqué parce qu'il n'est pas digne et le grand dieu lui dit je pardonne en sorte que le grand conflit auquel on fait référence dans le titre de la leçon le conflit cosmique se passe dans un espace je dirais pour nous répéter d'un face plus élargi mais ça se passe aussi dans ma vie ça se passe aussi dans mes relations avec mes frères avec mes soeurs alors tout le nouveau ancien testament nous dit la note pour l'ancien testament pour le nouveau testament ces deux ensemble de livres sont remplis de passages qui nous rappellent que nous sommes dans un conflit cosmique et que ce conflit cosmique se déroule aussi dans notre vie individuelle on a déjà vu quelques leçons qui nous parle du grand conflit dans un trimestre passé mais cette semaine où je dirais ce trimestre ont le grand conflit qu'on va voir c'est surtout dans la vie de job job est présenté comme un échantillon je dirais le conflit se passe dans sa vie dans sa famille et malheureusement personne ne savait ce qui se passait bon c'est à la résurrection que les enfants de job sauront qu'il y avait un problème et ils sont passés dans ce conflit et je pense qu'ils vont poser cette question là ils ne savent même pas pourquoi ils sont morts pourquoi 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 souvent quand on passe par des difficultés on pose des questions mais job dit qu'il n'a rien fait de mal on entend ça souvent il ya des gens qui ne connaissent même pas dieu ou bien qu'ils ne vont pas à l'église ces gens quand on leur dit nous sommes tous pécheurs eux ils disent moi je n'ai rien fait de mal je n'ai tuer personne je n'ai rien volé je ne suis pas il ne se considère pas comme comme des pêcheurs est ce que là comme job par exemple a dit ça dans sa souffrance est ce que c'est pas une forme bon je pense qu'on avait déjà dit mais une forme d'orgueil bon on va arriver dans ce passage un peu plus loin plus c'est une leçon mais aujourd'hui ce qu'on voit c'est que job et de l'homme il n'était pas des mois il n'était pas un israélite les commentaires que j'ai lu blessent supposer que qu'il était un qu'il était des dames le pays deuse c'est le pays des dames mais néanmoins c'était un étranger au peuple d'israël qui observait les commandements du grand dieu qui observait sa loi et qui organisait même qui offrait même des sacrifices de purification alors c'est un homme qui était béni par son dieu qui était accepté par le dieu suprême de l'univers parce qu'il lui j'en menais une vie paisible une vie de prospérité il était très riche et c'était un homme aussi qui était riche spirituellement parce qu'il était fidèle et il offrait un service fidèle au dieu de l'héros et le dieu de l'héros avait approuvé son service et le passage nous dit qu'il était un cadre il était saint il était juste c'était le nom qui qui n'avait pas qu'il est sans reproche mais tout cela quand tu as posé la question est-ce que tout cela suffit est-ce que je peux mener une vie développer ma propre justice j'en veux en apprendre plus tard on va y arriver bientôt je pense qu'on a touché dans la première leçon qui qui vraiment a touché au dernier acte de cette pièce mais par contre quand je suis juste à mes propres yeux c'est que je suis aveugle il n'y a rien que je puisse faire pour avoir le salut c'est le très haut qui offre le salut j'en parle plus tard ma justice nous dit désiré ma propre justice n'est que vêtements souillés mais dieu voulait changer job à sa propre façon on va le voir tout à l'heure mais il menait une vie qu'on dirait une vie hédénique une vie sans reproche une vie remplie d'intégrité et comment il le faisait c'est un homme qui se présentait chaque matin parce que ses enfants se réunissaient il gestionait régulièrement les frères les soeurs et de la rossine ont dit le passage mais job disait peut-être que pendant que mes enfants célébraient comme ça leur vie vivait leur vie pour le bonheur de la prospérité peut-être qu'ils ont pu chercher chaque matin ils se réveillent pour offrir un sacrifice de purification en faveur de ses enfants donc c'est un homme qui craignait le dieu très haut qui connaissait le dieu très haut qui le cueillit alors on retrouve ici le rôle des pères dans la famille le rôle du père que les enfants soient proches parce que les enfants de job étaient adultes ils vivaient seuls les gens non seulement pendant qu'ils étaient petits mais pendant qu'ils sont adultes nous avons la responsabilité de prier continuellement pour nos enfants et job ne faisait que ça et dieu l'a approuvé et ça c'est l'acte 1 le déroulement de la vie de septembre la vie de justice qui est d'accepter le dieu mais job va prendre plus tard qu'il lui manquait quelque chose il lui manquait quelque chose mais job priait pour ses enfants j'imagine comme je l'avais dit dans la première leçon si job était un serviteur aussi fervent sa femme aussi de peut-être était une servante fervente aussi même si elle avait dit à job de de maudire dieu ça ne veut pas dire que sa femme ne servait pas ne servait pas dieu mais quand on prie pour nos enfants aujourd'hui par exemple nos enfants peuvent ne pas subir le même sort que les enfants de job mais on peut voir nos enfants tomber dans des choses qu'on ne souhaiterait jamais les voir tomber puisque par exemple on voit nos enfants faire des choses qu'on n'avait jamais fait quand on était jeune mais on prie pour eux chaque jour est ce que ça doit nous décourager pas du tout c'est un ministère qui dure toute une vie il faut jamais cesser de prier pour nos enfants c'est c'est certainement nos prières qui vont les protéger parce que nos enfants ne pensent même pas se consacrer à dieu à prier est ce que le fait que ces enfants sont consacrés à dieu est ce que ça veut dire que certaines choses ne peuvent pas arriver le malheur ne pourrait jamais les frapper et la leçon de la semaine passée dans la revue l'une des leçons que nous devons apprendre au début des gens les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes attention aux langues qui sont au service de satan pour critiquer pour condamner les jeunes ma responsabilité quand je découvre les problèmes d'une jeune ou d'un jeune moi dans mon métier je le vois chaque jour ma responsabilité c'est de prier pour eux et de prier avec eux quand l'occasion se le permet c'est de prier avec eux et pour eux et c'est ce ministère pierre ça dure toute une vie il ya des gens qui vont être sauvés à cause de nos prières à cause de prières de nos frères et de nos soeurs alors tu as parlé de la femme de job alors ça nous permet de rentrer dans l'acte 2 de la pièce pendant que job vivait sa vie paisible prospère sa vie juste un homme de caractère qui connaît son dieu qui servait son dieu et qui était accepté par son dieu il ya eu un conseil dans le monde invisible voilà notre vie se déroule dans l'espace visible de la vie mais aussi le déroulement de notre vie dans l'espace visible à des implications dans l'espace invisible Satan n'était pas content de tout cela il va se présenter dans le conseil aussi alors il y a des commentaires qui sont faits mais je vais éviter nos amis pour éviter les confusions les différents commentaires qui existent sur cette question de la présence de Satan dans le conseil céleste il s'est présenté encore n'oublie pas que Satan le Satan Lucifer il ya d'esprit aussi il s'est présenté et Dieu s'est adressé à lui encore une autre difficulté pourquoi quelqu'un qui a été déjà chassé qui a déjà été vaincu pourquoi le dieu créé où s'adresse à lui et lui parle un autre mystère alors il a répondu je suis en train de parcourir la terre de m'y promener et encore dans cette conversation le dieu créé lui dit as tu remarqué mon serviteur j'aime c'est un homme intègre c'est un homme de foi c'est Dieu lui-même qui va attirer l'attention de Satan sur son serviteur comme un père qui est fier de son enfant qui lui sert fidèlement et Satan a dit mais non mais Jean n'est pas si fidèle que ça il s'attaque au caractère de Jean il n'est pas si fidèle que ça il a un semblant de fidélité parce que tu l'as protégé et en plus tu lui donnes plein de richesses et dans ma bible je vois un commentaire qui me semble très approprié c'est dire il y a un peu de malice dans ce commentaire de Satan pour dire tu l'as protégé Jean ça veut dire c'est quelqu'un qui l'a déjà tenté d'attaquer le détruire il n'est pas content qu'il n'ait pas eu d'emprise sur cet homme et puis il va défier Dieu en un terme très irrespectueux encore un mystère peut-être c'est la patience de Dieu je ne sais plus comment commenter ce passage en dans des termes très irrespectueux il va lancer un défi à Dieu et Dieu va lui dire écoutez et tu vas voir que mon serviteur est fidèle je te donne l'organisation de lui enlever tout ce qui lui appartient j'ai entendu un commentaire sur une autre présentation sur la leçon d'eux même et une personne a dit que Dieu a présenté Job comme son champion et elle a dit aussi que on a utilisé Job comme un ballon entre Satan et le Satan et si vous voulez et et Dieu lui-même et comme un pion et comment comment comprendre cela comme étant donné que moi j'ai trouvé ma réponse j'ai trouvé ma réponse dans dans saum 100 nous sommes le troupeau de son pâturage et je pense que je l'ai dit une fois dans notre présentation un troupeau dans un pâturage d'un berger dans le pâturage d'un berger n'a aucun doigt il prend n'importe quel brebis de son pâturage il peut égorger cette brebis personne ne peut rien dire on ne sait pas ce qui se passe dans l'invisible comment vous le voyez Pierre nul ne se connaît nous dit l'autre tant qu'il n'a pas souffert quand on prie on demande la foi à Dieu notre foi va être éprouvée nous demandons de la patience Dieu va mettre quelqu'un sur notre chemin pour tester notre patience il n'y a pas d'or qui sorte de la terre tout purifié à moins que quelqu'un ait caché son trésor quelque part mais quand on tire l'or de la terre il faut que ça soit raffiné apparemment Jean n'a pas encore été à travers ce processus de raffinement et le souverain a décidé de le raffiner c'est ce que moi je comprends et on demandera à notre Dieu tout puissant quand nous aurons l'occasion de le rencontrer au dernier jour pourquoi il a permis des choses il nous expliquera mais par contre pour le moment ce que moi je comprends c'est que la souffrance est l'instrument de purification de Dieu regardons le processus de purification de l'or comment on peut prendre un morceau de pierre qui n'a apparemment aucune valeur qu'on va le passer au feu pour qu'il devienne une pièce vraiment précieuse alors ce Dieu se réserve le droit de le purifier l'utilisant la souffrance ce que notre morale la morale des hommes va considérer comme inacceptable c'est cette morale et je dirais séculière que les hommes utilisent pour juger un Dieu tout puissant mais lui il a sa propre morale il a décidé de purifier son serviteur c'est ce que je comprends aucun des serviteurs de Dieu qu'on retrouve dans la Bible aucun n'a été exempté du processus de purification et Esaïe nous dit qu'il lui a plu de briser le Messie à notre place donc la souffrance naviguer à contre courant c'est le sort du du chrétien alors ça c'est la leçon de c'est la leçon de l'indipierre la deuxième partie qui nous parle du conflit cosmique le conflit se passe dans un espace élargique mais ce conflit se passe dans notre vie le drame Pierre c'est que mon frère ma soeur ou bien moi même je ne suis pas capable de faire de comprendre l'action de Dieu dans ma vie je m'attaque aux autres quand la souffrance vient qu'est-ce que je fais ou bien je sors dans l'infidélité ou bien je m'attaque aux autres c'est lui ce qui va causer ma souffrance et puis je suis devenu un instrument de certains odieux de me laisser purifier par ce Dieu tout puissant alors ce grand conflit se passe dans la vie il y a plusieurs façons s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment qu'il n'a pas connu dans le passé ou bien qu'il n'est pas en train de passer par des moments de difficulté en ce moment j'aurais aimé entendre son histoire il n'y a pas de chrétien il n'y a pas de serviteur de Dieu qu'il n'est pas passé à un moment ou à un autre par un processus de purification ici là ce commentaire là que vous voulez de faire il y a une question qui vient tout de suite puisque Jean est-ce que au tout début parce qu'on parle d'un petit paradis sur terre quand il avait tout quand il a prié pour ses enfants il présentait des sacrifices est-ce qu'à ce moment là il ne servait pas Dieu parce que vous dites que s'il y a un chrétien vous parlez aux auditeurs maintenant vous dites qu'il y a quelqu'un qui ne souffre pas qui est auquel partage son histoire mais peut-être le moment n'est pas encore arrivé le moment de Job n'était pas encore arrivé c'était le moment pour lui de passer par ce processus de raffinement Abraham, parce que Job vivait apparemment pendant la même période d'Abraham Abraham a connu son moment de raffinement même Enoch, le grand prophète Enoch a connu son moment de raffinement tous, tous ont eu à connaître leur moment de raffinement c'était le moment de Job et malheur garde je dirais aux frères et aux sœurs qui pointent du doigt les autres qui souffrent et ça me met à l'esprit Pierre un commentaire de Andrew Murray qui dit même la plupart de nos erreurs Dieu ne les fabrique pas pour les envoies de notre vie mais il y a les erreurs que nous commettons Dieu les autorise dans le but de nous réveiller et de nous faire prendre conscience notre rôle, on le verra plus loin, c'est de supporter les autres dans la leçon de mardi Pierre le conflit sur terre alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure il n'y a pas de serviteur du Dieu très haut qui a vécu sur cette terre sans avoir connu des moments de difficulté Adam et Ève vivaient paisiblement en Éden le mal est venu, les a tentés et les a poussés vers la chute à causer leur péché il y a nos frères et nos sœurs qui pêchent c'est le malin qui les a poussés vers leur péché ok pourquoi Dieu n'a pas évité ça il ne leur a pas évité ce sort il sait pourquoi, moi je ne sais pas ok on regarde aussi dans le verset de la Mémorisée qu'on a commenté le grand premier choix c'est présenter le vent le Dieu très haut avec ses péchés et les péchés de son peuple le Satan Lucifer qui est devenu l'accusateur s'est présenté pour l'accusé c'est-à-dire qu'il faut qu'il combatte qu'il nous pousse par terre alors on l'a dit tout à l'heure gare aux frères et aux sœurs qui accusent les autres le Messie lui-même quand il a marché sur cette terre lui aussi dans Matthieu chapitre 4 a été tenté quand tu viens vous faire la volonté du Dieu très haut tu as un ennemi automatiquement tu es dans l'autre camp opposé il n'y a qu'elle personne nous dit entre Marie qui a tourné le dos vers le roi Satan parce qu'il a le roi sur cette terre sans avoir à expérimenter ses attaques il nous pousse à pécher il nous pousse à faire des erreurs et même Pierre nous dit dans en Pierre chapitre 7-8 dans la leçon de mardi toujours il nous invite à la vigilance et la sobriété parce que le Satan roule autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui il peut dévorer il sait qu'il lui reste très peu de temps parce qu'il a été vécu déjà à la croix et Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 que le Messie est venu justement pour détruire tout ce que Satan a fait pour déconstruire son travail et il l'a fait parce que le Messie a créé mission accomplie et Révélation chapitre Apocalypse donc chapitre 29 nous a appris qu'il a été chassé et qu'il sait très bien qu'il lui reste très peu de temps donc nous sommes nous sommes dans un temps il n'y a pas de terrain neutrant nous sommes dans un temps ou dans l'autre que nous le voulions ou pas alors autant être conscient au livre à la prière ou choisir le temps de Dieu écouter la voix de Dieu qui nous appelle et choisir son temps voilà alors tu as évoqué aussi Pierre le la notion de le microcosme c'est à dire l'espace plus restreint de la vie individuelle de chacun de nous comme il a été le cas dans la vie de Job Job ne comprenait pas comme tu l'as dit pourquoi il souffrait tout cela il ne comprenait pas pourquoi ses enfants pour lesquels il priait et à subir ce sort pourquoi nos enfants sont tentés sont poussés à commettre des erreurs pourquoi nos enfants ne suivent pas nos voies il y a des gens il y a des gens qui se mettent à attaquer les familles des frères et soeurs parce que leurs enfants font de mauvais choix ils parlent au nom du Satan au nom du Satan oui au nom du Satan et regardez quand le manœur commence à s'abattre sur Job qu'est-ce que sa femme a dit ? la femme a répété exactement les mots qu'on retrouvait dans la bouche du Satan le Satan avait dit au Dieu très haut si tu enlèves tout ce que Job avait tu vas voir il va te maudire en face et la femme de Job va l'inviter justement à maudire ce Dieu très haut en face après ça il a disparu l'histoire nous n'allons pas retrouver sa trace et nous avons commenté même au commencement de la leçon à la fin de l'histoire Job va avoir beaucoup d'enfants il va avoir le double de ce qu'il avait avant y compris son âge et c'est ce qui nous permet de déduire qu'il était âgé d'environ 70 ans au moment de ce problème il n'est jamais trop tard pour Dieu on aurait pu dire même de 70 ans pourquoi aller souffrir parce que c'est fini tout son avenir est derrière lui et derrière le vent mais pour Dieu non c'est le reste je pense que nous devons comprendre que Dieu n'a pas fini son œuvre et non plus le Satan n'a pas fini son œuvre puisqu'il va continuer à faire ce qu'il a fait c'est un exemple comme on dit ici c'est le microcosme c'est un exemple c'est un échantillon pour nous montrer et heureusement il y avait cette histoire dans la Bible pour nous montrer que les enfants de Dieu vont subir des attaques du Malais et ça va continuer jusqu'à ce que le Maître notre roi va revenir voilà puisque aujourd'hui si je suis attaqué si je lis cette histoire je vais mieux comprendre qu'il y a un conflit cosmique il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible que je ne peux pas voir je ne peux pas comprendre et comme Job l'avait dit l'Eternel a donné l'Eternel a repris que sa volonté soit faite voilà c'est la seule réponse qu'on peut donner et on retrouve encore bien dans la leçon merci de l'avoir apporté cette c'est à faire ces commentaires toujours dans la leçon de la dernière leçon de la semaine la maison de mercredi on retrouve il y a une note de bataille sur laquelle j'attire l'attention de nos amis et qui est extrêmement important c'est le concept de la transgression de la loi de Dieu Job était un homme qui respectait la loi et Dieu est apprécié et Satan veut le pousser à justement désobéir à la loi de Dieu et ça me fait penser à cette dénomination qui existe aujourd'hui qui prêche que la loi était abolie il n'existe pas de royaume sans loi et il était tellement impossible à la loi à Dieu pour abolir sa loi qu'il a préféré briser son propre fils pour venir payer les exigences de la loi parce que quand je viole la loi la violation de la loi exige l'avis du pécheur et le Messie est mort à ma place s'il était possible d'enlever la loi le Tout-Puissant aurait enlevé la loi et me donnerait le salut sans loi le Messie est venu mourir pour moi satisfaire les exigences de la loi pour que moi je n'ai pas à le faire et ce qui nous emmène Pierre dans la leçon de jeudi ils ont dit la croix est la réponse Satan est en train de nous détruire individuellement chacun il est en train de faire des ravages dans le monde et dans la vie de chaque personne chaque personne est ciblée mais nous avons l'espoir puisque c'est un passage Jean 12 31 32 révélation 12 10 à 12 et Romain 3 26 et même Hébreu 12 14 ce sont des textes parmi tant d'autres qui nous rappellent que la mort du Messie à la croix celle de la victoire sur la mort est l'auteur de la mort celui qui a provoqué la mort et son saint sa résurrection nous disent aussi que tous les pécheurs qui viennent à lui avec leurs péchés sont sûrs de remporter la victoire dans ce combat qui se déroule dans l'univers ce qui est arrivé un jour nous arrive aujourd'hui chacun de nos amis qui nous écoutent nous arrive sous plusieurs formes il y en a qui n'ont pas perdu des maisons des enfants et tout ce moi j'ai perdu plusieurs il y en a qui vont commettre des erreurs qui vont être incités à poser des erreurs à faire des... Satan nous pousse et ensuite il va nous accuser devant le Dieu très haut pour lui il a péché contre la mort la loi a dit quelqu'un pêche il m'éclame depuis la mort du Christ il ne peut plus faire ça parce que le sang du Christ est là je suis mort au lui tu le sais déjà heureusement quand quelqu'un vient il a la victoire sur le péché et sur le Satan sur son oeuvre et c'est là que le Messie va dire je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au Père ou à la vie que par moi encore encore une invitation à nos amis qui ne connaissent pas encore le Messie de fouiller de chercher à connaitre qui il plaît au lieu d'attaquer de dire Dieu le Dieu tout puissant ne peut pas avoir un fils d'une part on dit qu'il a le Dieu tout puissant et d'autre part on dit qu'il ne peut pas avoir pourquoi il est tout puissant il ne peut pas avoir il est tout puissant il fait tout tu es en train de me dire qu'il a une puissance illimitée en même temps tu limites tu dis qu'il n'a pas le fils alors toutes les doctrines qui mettent en question vraiment le Messie le fils du Dieu vivant j'invite les gens qui sont encore prisonniers de cette doctrine à réexaminer leurs voies et ces enseignements et à venir au Messie au Dieu tout puissant pour avoir la vie parce que ce monde va prendre le fin et nous n'aurons pas de salut qu'en lui c'est ça la signification de sa mort pour mettre au fait au travail de destruction de Satan dans notre vie individuelle et dans l'univers merci docteur Michel pour ce développement de la leçon 2 la grande controverse mais nous devons dire aux amis aux frères et soeurs que même si Jean était mort dans sa souffrance s'il n'avait pas renié le Dieu tout puissant il serait victorieux de toute façon bien sûr parce que des fois on pense que la mort après la mort c'est fini non mais le verset à mémoriser de la semaine passée nous le dit très bien on vit même après la mort même après la mort Jean 11 25 c'est ça merci chers amis d'avoir suivi le résumé de la leçon 2 j'espère qu'on n'a pas qu'on n'a pas tout dit et ici continuez s'il vous plait à interagir avec nous nous sommes toujours très contents de recevoir vos commentaires et vos questions écrivez nous à l'adresse suivante info arrobas lefoyerchrétien.com sur ce docteur Michel moi même votre serviteur Martine derrière les caméras nous souhaitons de passer une agréable semaine sous le regard du tout puissant à bientôt à bientôt à bientôt